bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cyclo gp donc ici vous constatez j'utilise un logiciel que je pense acheter je remercie benjamin pour m'avoir envoyé le lien donc voilà donc movavi que j'avais déjà utilisé donc avant de vous présenter une vidéo sur charade la semaine prochaine projet assez remis sur ma part et assez personnel d'ailleurs puisque charade c'est juste à côté tu vois j'ai décidé de vous parler à l'occasion du grand prix d'ongrie de l'histoire du premier pilote d'europe de l'est à avoir piloté il ya presque 35 ans le 9 août 1987 une formule 1 à l'occasion d'un grand prix non pas en course mais lors d'une séance de démonstration donc c'est l'histoire méconnue de shilhar shabat shilhar shabat descendant d'une grande lignée de pilotes hongrois puisque son arrière grand-père piloté avec ferrand schisch le tout premier vainqueur de grand prix en 1906 donc la cf en 1906 son père yanoch était une légende du rallye tout comme d'ailleurs par exemple le père à thomas hengue par exemple puisqu'il courait avec le papa à thomas hengue avec le grand-père ryan charouz il courait également deux autres pilotes hors de l'est il connaissait également le papa de shilhar shabat fut vraiment un véritable héros d'enfance pour lui c'est à dire qu'en fait il avait il était présent ce jour là et ce pilote hongrois était vraiment un héros en fait ce pilote hongrois c'est vraiment en europe de l'est un dieu quasiment c'est l'équivalent d'un air tonne puisque c'était pour dans ces pays qui certes la hongrie était plus libérale que les autres et puis que l'état de 68 et de 56 mais en fait restant des communistes donc imaginez vous pour des gens qu'on avait invité à venir voir un grand prix un peu de douze pays c'était un rêve donc ici j'ai l'arche à bas on n'a plus son personnage je cherche à bas il est né lui le 9 février 1962 donc l'europe et ses 60 ans cette année c'est donc effectivement quelqu'un qui est issu d'une grande famille d'espoir automobilon roi il va débuter donc à 13 ans en carte à pédale puis ensuite à 17 ans il partout il passe aux cartes classiques et ensuite il va passer à ce qu'on appelle la formule vostok ou la formule easter en anglais mais une formule vostok c'est à dire une espèce de voiture en fait c'est si vous connaissez les estonia dans l'air facteur c'est des ongles des estoniaques en voiture c'est une espèce de mixte entre une formule ford une formule 3 avec un moteur 1300 cm3 tiré toujours de la production puisque les pièces étaient obligatoirement de la production donc dans ce championnat il va y gagner quatre titres il sera quatre fois champion de course de côtes là bas si bien qu'en 1986 il tape dans l'oeil de voss de l'esneur l'ecknarr donc wals de wolfhank l'ecknarr donc dépendant de voss d'ecknarr lui propose un volant en forme en championnat de formule ford autrichienne où il va remporter le championnat ici prenons la suite d'un certain roland ratzenberger donc ensuite il passe en formule 3 chez archneubel un très bon team où il fait quoi où il fait équipe puisque c'est un pilote qui joue une belle réputation où il fait équipe donc ici avec bern snyder et qui est suivi donc de très près puisque c'est une équipe il est plus ou moins l'équipe réserve de tzak speed en fait il est suivi il est suivi de très près par aéjari le zarkovski et ici tamash ronni et erich akovski donc tamash ronni l'ami personnel de bernier colston et donc promoteur du circuit de hongar en ring ici propre à idée pourquoi ne pas offrir avec l'aval du gouvernement au hongrois un pilote hongrois d'europe de l'est de bloc communiste au volant des formules 1 quel magnifique symbole donc ils se mettent d'accord ils vont voir c'est là c'est là accès totalement il est conquis il est totalement d'accord pour faire ce test et donc on lui explique on dit donc chez l'art en fait tu verras tu vas faire trois tours de démonstration sur ce circuit par contre erich akovski lui explique je ne veux pas que tu montres au dessus de la troisième vitesse que tu dépasser 200 km heure avec la voiture tu restes à des vitesses aux âmes tu t'approches pas du bord de la piste tu ne fais pas de bêtises qui ne fait pas de figure tu fais très attention plus longtemps parce que la voiture c'est la voiture de christiane donc on ne peut donc on y tient est également en fait ce qu'il faut donc savoir c'est que ça explique pour les ses propres moteurs sur des bases de moteurs de port capri et de porsche sans l'aval de porsche leur et donc il explique nos moteurs sont très fragiles il casse souvent on arrive dans les dernières séries de moteurs on a on n'a pas forcément les moyens de changer donc pareil fait très attention au moteur par contre il fait une promesse il explique il dit si jamais chez jacques tu fais une excellente saison tu finis très matin saison que tu continues à progresser je t'offrirai ta chance en formule 1 tout simplement parce que chakovski il flaire le bon coup il sait également il a un oeil sur ce pilote il voit que ce pilote n'est pas si mauvais que ça puisque il a terminé quatrième en holster reich ring notamment c'est une chose très rapide et comme connu protection et donc il sait qu'effectivement s'il fait quelque chose de mieux il aura des sponsors hongrois soviétiques yokoslav romains par exemple ou qui viendront s'intéresser ou polonais qui viendront s'intéresser ou est allemand qui viendront s'intéresser à son écurie donc les moyens pour son écurie 2 points survivants donc ici chez jacques fait ses trois tours sous la base on est public ça se passe très bien parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est que jacques là bas il était réputé pour être un pilote il est très poli très poli sympa quelqu'un qui avait vraiment pas de mal avec le public en fait c'était quelqu'un qui avait vraiment pas de mal avec le public qui était vraiment très à l'aise avec le public c'est pas c'est pas quelqu'un qui est public donc il finit sa saison il y en a la finale du championnat hors championnat à hockenheim donc c'est un circuit aussi qui est effectivement qu'exigeant il y en arrive la saison 88 donc on continue à quoi sur le archnebel racing donc il débute en fait il va se montrer la voiture va être peu fiable par contre ici il parvient à se montrer rapide aux essais donc soit il est rapide aux c'est un pote qui est quand même rapide que c'est un pote qui est quand même assez fiable on lui sort un petit peu de la piste mais il est quand même fiable donc il marque 33 points lors des six premières manches et arrive ici la manche du norris ring au mois de juin où malheureusement tout dérape en fait il faut savoir que chez les chas bas ils sont soucis ils sont sujets à l'épilepsie et donc chez jarre ils se sont pas très très bien quelques jours avant il prévient son patron il lui dit je suis pas très bien mais je vais essayer de courir donc il va courir mais malheureusement ici comme je suis que tout va déraper lors de la séance d'essai à la fin de la séance d'essai alors que chez jarre réussit pas un mauvais temps la voiture s'est bien comportée il a il a il a fait ce qu'on lui a demandé il a réglé il règle la voiture avant les premières avant la première manche les qualifiés la première manche et avant la première manche mais à la fin de cette séance malheureusement l'impensable se produit la voiture en fait est victime on ne sait pas et on ne sait toujours pas encore comme l'explique tamash harley qui est un journaliste en germano hongrois qui vient d'écrire un ouvrage qui est sorti il ya très récemment sur charsaba qui était présent qui était un ami de charsaba on sait pas ce qui se passe la voiture en fait d'un coup il est entre deux concurrents la voiture elle elle ne freine pas elle continue à accélérer et la voiture à plus de 200 km heure elle va taper les murs de pneus à l'éclair à l'éventre les murs de pneus elle ouvre le rail donc à l'éventre le rail la voiture se lève à ce moment là donc charsaba en fait comme your entry c'est l'action qui sont fortement your entry dans 70 il passe sous le rail la table donc sa tête tape le rail son casque tape le rail ça arrache l'arceau de sécurité de la voiture la voiture elle finit sa course contre un arbre elle finit la voiture et charsaba en fait tué sur le coup et on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que les freins relâchés en fait les techniciens ont trouvé qu'effectivement les freins étaient défaillants donc est-ce qu'il peut tu aurais tenté de freiner on aurait tenté de mettre la voiture dans le mur pour freiner la voiture il n'y a pas de pas de traces de freins ou alors est-ce que charsaba comme certains expliquent ou notamment certains membres ça fait m'expliquer ce qu'il aura pas des victimes une crise d'épilepsie au vent de sa voiture simplement donc sitôt qu'effectivement expliqué effectivement ça va effectivement voilà va laisser un grand vide et les cas de sakowski expliquer que c'était sincère quand tu lui expliquais qu'il voulait lui laisser vous un volant en formule 1 parce que c'était un pilote qui estime énormément solberg kartner ce sont héros d'enfance de nombreux pilotes d'europe de l'est à l'heure actuelle explique également que c'est un héros d'enfance pour les hongrois pareil puisque dans plusieurs écoles qui portent son nom notamment son papa en fait à sa mère va créer une école de pilotage qui existe toujours son père mourra quelques années plus tard une moins d'une dizaine d'années mais ça laisse vraiment son père un chien en moi donc c'était lionel de la chaîne cyclovergne cyclovergne cyclo gp d'ailleurs chaîne cyclovergne je vous invite à voir si vous intéresse je vais faire d'ici peu sur ma chaîne principale un sujet sur le lien entre sponsoring sport automobile le sponsoring en cyclisme en fait j'ai retrouvé un article super intéressant que j'ai partagé sur l'iscord du circuit où en fait il ya une ancienne courroie cycliste qui est femme d'un pilote de voiture qui a fait une étude dans ce sens de sport et le sport de son mari donc ouais donc pensez à vous abonner à mettre un petit like c'est toujours sympa à commenter aussi n'hésitez pas à commenter je remercie à ces gens qu'ils font ou à partager au revoir et puis bon grand prix d'anglais